Le Conseil économique, social et environnemental est beaucoup investi dans la problématique des personnes handicapées, que dans la loi de 2005, j'ai été aussi beaucoup investi pour considérer la personne handicapée, non pas comme un handicap à compenser, mais comme une richesse à valoriser. Et tous les avis que nous avons rendus sur l'éducation, sur la place de la personne handicapée, avec Christelle Prado, avec Marie-Alain Elgrar, nous avons eu la présence du père Rezinski, de Geneviève Antonios de Gaulle. Et notre conviction, c'est que si nous arrivons à trouver des solutions pour les plus fragiles, ceci ne peut que conforter les solutions sur celles et ceux qui sont les plus favorisés. Nous sommes en train de réfléchir aussi au concept de l'inclusion plutôt que celui de l'intégration. La France est un pays d'ingénieurs, de cartésiens, on est obnubilés par la norme. L'inconvénient, c'est qu'on vous classe, vous êtes dans la norme ou vous êtes hors normes. Et en réalité, alors que l'on cultive une générosité dans les discours, on a une pratique d'exclusion. Et l'intégration signifie tout simplement la responsabilité que l'on fait porter sur un individu, de dire, puisque tu échoues à l'école, puisque tu es différent, puisque tu es étranger, tu dois t'intégrer. Donc ta responsabilité, c'est d'essayer de revenir dans un système en fonction des normes que nous avons fixées. Le concept auquel nous adhérons, c'est celui de l'inclusion. L'inclusion, c'est nous avons tous une responsabilité collective. Et que la personne qui est en situation d'échec ou en situation de différence, quelle est ma responsabilité collective pour faire en sorte que j'accompagne cette personne, pour surmonter la difficulté et pouvoir intégrer une société dans laquelle on banalise les différences, mais au contraire, on les transcende. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait important qu'au moment où notre société est confrontée à de redoutables défis de socialisation, par l'éclatement de la famille, par l'éclatement du travail, par l'absence de la République dans un certain nombre de quartiers, et où l'on voit une radicalisation émerger par non pas la volonté de détruire la République, mais par manque de République. Le fait que nous puissions trouver des acteurs économiques qui offrent la possibilité à des hommes et des femmes qui, dans un système classique, seraient dans un phénomène de marginalisation ou d'exclusion, est un facteur extrêmement important parce qu'ils n'offrent pas tout simplement les conditions matérielles et les moyens de subsistance, mais ils nourrissent en permanence des espérances individuelles qui sont nécessaires pour nourrir des espérances collectives. Bon congrès !